Salut à tous, David et Vincent pour KULTURE FPV, ça nous fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne Ah oui, on bouge beaucoup parce qu'il fait froid, là ! Aujourd'hui on vous parle de ça, c'est un 5 pouces, plutôt Destiné Race Oui, un True X ! Un True X, c'est le Win 5 Lite de chez HGRC On voit ça tout de suite après le... La pub ! Non, le générique ! Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte d'abord ou qu'est-ce qu'on a dans le drone d'abord ? Alors, on va faire d'abord le drone C'est le Win 5 Lite True X avec KDX Vista Nous c'est le KDX Vista version en Crossfire Il existe en 1, 2, 3, 4, 5, 6 versions 7, même PNP, Fersky, R9M Mais c'est rare de voir R9M, tu vois, je trouvais ça bien pour les gens qui sont... C'est normal en même temps AC2000, je sais pas ce que c'est AC2000, c'est quand t'as un Atari Flysky et XM+, et bien sûr le Crossfire Il existe aussi en 3 versions de moteur en 1750 kV 6S 1900 kV 6S, c'est notre version, je pense que ça va arracher du string Et on a la version 4S en 2550 kV C'est des 22.07.5 tu as dit ? Je sais plus Non mais on n'est pas encore passé au modèle Je dis juste les versions disponibles Il est disponible en bleu ou en Golden Yellow Non pas Golden La cam, c'est pas une cam DJI, c'est du Nebula encore Je vais y arriver C'est dommage parce que ça aurait changé de 5 grammes Ok, ils veulent faire light mais c'est dommage de ne pas mettre une DJI Tout de suite, on parle du prix, ça vaut 324 euros en Crossfire Donc ça commence à piquer un peu Par contre, ça a l'air d'être Strong Power comme ils annoncent Donc c'est des moteurs comme l'a dit David en 22.07.5 C'est souvent la mode 1900 kV Les Pacers qu'on avait essayé, 22.07.5 etc. Il y en a beaucoup beaucoup Moi je n'ai pas senti la différence Moi non plus Donc c'est une frame Une frame En True X 5 pouces Race plutôt Lipo en dessous Lipo au dessus Ça doit pouvoir se faire mais sans cam HD du coup Voilà On peut se servir De toute façon c'est plutôt Destiny Race Donc on ne va pas sortir de la belle vidéo avec On peut quand même se faire des VR Nebula sur le masque Et garder un petit souvenir quoi Très bonne vidéo pour Noël Ouais Dessus on a la classique mais l'indétrônable Zeus F722 Mini Qui est très très bien En 20-20 En 20-20 20-20 On anime un Zeus 45A BL-Eli 32 3 à 6S Pour le SC Il prend jusqu'à 55 ampères en pic Donc on peut y aller quoi On peut taper dedans Comme l'a dit David C'est un Vista Nebula Nano V2 Donc on est sûr que c'est la V2 Les moteurs c'est les A-E-O-L-U-S A-E-O-L-U-S Oui je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça Regarde A-E-O-L-U-S 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 Et donc il est recommandé avec des Lipo de 1300 à 1600 Moi je conseille du 1300 en général C'est du 1300 en général En 6S Oui 6S 1300, 1200 c'est bien quoi Sur le papier Ça a l'air d'envoyer du slip Ce que je vois c'est hyper stocko Parce que les bras ils sont ultra épais Vous avez des protection avant arrière Donc vous pouvez taper et y aller A mon avis on va pas le casser tout de suite quoi quoi que bandeau de 35 de tilt pour david il ya moyen que moi c'est ça alors le titre vous avez un montant tpu qui empêche de descendre le titre vous pouvez toujours découper un si vous voulez descendre le titre mais par défaut vous pouvez pas descendre le titre c'est très tilté donc c'est tilté grossièrement aller comme ça on va dire donc ouais presque 40 degrés quoi donc voilà ça va envoyer du steak quoi qu'est ce qu'on a dans la boîte on a des hurricanes de chez j'aime pas avant 51 466-3 signé kabab fpv ouais ok on a deux jeux les hélices qui sont un peu grâce au milieu et fin à la fin ouais comme j'ai connu aussi n'en a comme ça mais un peu grâce au milieu mais fin à la fin on appelle ça on a deux straps on a un rizlan on a la notice on a un aileron un aileron alors l'aileron ça sert à quoi parce qu'en race l'aileron ça sert à quoi ça sert pour l'appui aéronimique non je déconne c'est surtout quand quand tu veux faire un turtle ça te permet de retourner plus facilement quand il est à l'envers du coup il a il a deux hélices qui sont pas au sol et ça permet de faire un turtle plus facilement sans niquer vos hélices et bien sûr il ya des vis supplémentaires les écrous pour les moteurs sinon ça ne vole pas il ya que les hélices qui partent en l'air et pas le voilà et puis et puis voilà voilà on n'a plus qu'à aller le classeur nous on n'est pas les pilotes de race donc on a des pilotes tout court va falloir prendre notre avis avec parcimonie on va dire c'est qui lui c'est un mec qui dit tout le temps vas-y doucement avec parcimonie donc on va essayer de faire quelques foules dehors tout ça entre les gouttes parce que bien sûr on est en mois de décembre il pleut et il fait trois degrés donc on va un peu trembler sur les sticks moi je pense qu'en intérieur ça va aller un poil vite donc on va essayer faire un peu dehors ce qui étant dit encore une fois on n'est pas des pilotes de race donc voilà soyez indulgents soyez indulgents avec nous déjà qu'en freestyle on est mauvais en cinématiques on est mauvais mais bon c'est pas notre domaine de prédilection on va mettre les hélices dessus il n'a rien préparé du tout donc on les a mis en out on va voir je vais mettre un full et on voit si on touche le plafond s'il y aurait collé au sol vas-y vas-y j'arme t'as taclé à hélice au cas où c'est bon c'était bien props out allez ça record c'est good channel one c'est good allez on est parti il y'a pas l'air mode activé merde tu l'as pas dit tu vas aller chercher mon testé on va mettre l'air mode je vais me poser on va mettre l'air mode parce que j'ai pas volé sans air mode qu'est ce que c'est tilté putain j'ai pas l'habitude alors l'ippo en dessous ta gueule l'ippo en dessous j'aime pas trop c'est voilà ça ça a un effet hyper pondulaire c'est c'est voilà quand on n'est pas habitué ça ça sort un peu de la trajectoire c'est un peu chiant non c'est de l'usb type c'est qu'il faut ah non non pas sur celui-là c'est sur la c'est sur la trompe 3 déjà mon pc déconne à mort alors bonne chance il y a le mode on ah oui effectivement il déconne à mort non mais faut pas que tu bouges ok je vais mettre ça directement je regarde c'est qui ok on est reparti bonjour vous pouvez me retrouver aussi le lundi de 8h 19h pour des cours du soir ok c'est très 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 tilté franchement hyper tilté moi j'ai plus à me dire c'est vrai juste qu'il est très 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 vieux moi oui ça c'est sûr mais ça m'a fait bizarre ça elle pose sur la mousse au lieu de défoncer ta l'ippo elle est où le voltage par cellule il est sous le sous un truc le voit pas ça a de la grosse gouache en barre les moteurs ça a l'air d'aller très très vite même sans accélérer moi c'est arrivé de moi je suis loin le bruit ça pousse fort ça pousse très très fort et ça a l'air bien tuner alors ça vivra encore ah bon il y a un peu de propre voix je crois en même temps c'est une machine de règle ouais 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 la vitesse c'est une fusion ça goisse tellement que j'ai eu peur le truc il est parti comme une cale oh putain je l'ai pas vu j'ai tapé un arbre assistant le mec il est en HD quoi là derrière l'arbre ici ouais ouais mais je l'ai pas vu ouais je suis en HD mais c'est en début là ça aurait été en cam DJ peut-être que je l'aurais vu putain et ça ça bourrine fort 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 l'arbre à droite à droite il est lent putain voilà il a vu je peux lui découper les doigts mais il l'a vu comme ça ça tape ça tape super fort franchement ça vaudrait presque que vous voyez comme ça à voir ce que ça dit mais putain et ça ok il y a un quoi il resserre les hélices les hélices se sont desserrées ça tape ça tape fort quand je suis passé là j'ai j'ai mis un fou sur le truc eh ben j'ai eu peur de les taper des arbres là bas alors qu'ils sont ils sont hyper loin c'est bon ah ouais on voit son petit doigt dégueulasse passer sur la cam il est dans un état ben sinon il est assez précis il vole bien il gouache sa mère c'est un drone mi terre mi arbre là maintenant je l'ai pas nettoyé ça aurait été mon drone personnel j'aurais débranché quand même on va voir si on peut faire un peu de freestyle ça manque un peu d'inertie pour du freestyle ouais ça manque vraiment d'inertie pour du freestyle par contre pour de la race ça doit être violent avec mon avis de non racer pour commencer la race c'est un pack débutant enfin c'est plus que débutant c'est en 1900 kv faut la tenir la bascule oh j'ai encore tapé un arbre je viens de voir l'arbre c'est bon c'est bon normalement on bat ouais voilà il y a une hélice non même pas et la lipode en est où je sais pas regarde 20 volts 3,5 je crois j'ai bien reposé le mec il met des foules de tout à l'heure il dit je crois on compte se poser avec ça c'est un peu la merde on peut sur le tapis là bas il y en a déjà que je le vois rien devant moi c'est un magnifique doucement doucement plan de temps tu as les ponos tu vois les ponos non voilà ouais coupe tout voilà putain je vois que le ciel quand je vois j'ai l'impression que le tour en moi putain elle ça tape pouuuu ça tape fort sa mère j'ai pas l'habitude de machines aussi puissantes parce que je ressens pas vraiment le besoin je vais chercher alors faut quand même dire que le truc il est reparti il était plein d'eau je t'ai laissé repartir comme ça je me suis dit il va sécher à priori oui ça tape fort il y a un peu de 3 poches sur les virages serrés après sur ce genre de machine putain franchement j'ai jamais tuné de machine de race donc j'aurais du mal à me faire une idée si c'est difficile ou pas ça vole fort si vous cherchez une machine qui vole fort c'est chaud les moteurs ou pas ? les moteurs non la lipo est plus chaude que les moteurs j'aime pas les quadrice mais là c'est marrant à piloter tiens moi la froide 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 on change qu'une hélice sur les 4 qui sont mortes non non les autres ça va à peu près vraiment celle là elle est un peu pillée donc pas l'arbre elle est un peu pillée non oui je vais la ramasser après c'est juste que là tu veux que je la mette où ? non ton cul j'ai déjà essayé il y a déjà plus de place il sait déjà plus laquelle est froide si 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 moi je ferai main dessus je suis pas en train de me dire est-ce que j'ai paniqué mon lipo ? si sûrement j'ai un peu tapé dedans tape moi dans le fond j'ai pas ta mère ah bah du dos je peux rien reconnaître là-dedans c'est moi qui vais le casser c'est possible c'est possible j'essaye de paniquer le... qui ? quoi ? la stack tiens monsieur j'utilise les hippopos dans la papoche tu vas pas démarrer dessus par contre ? euh non faut que tu le mettes hein ? ouais non mais c'est bien en profil 2 que tu m'as mis et puis il a mal mis sa mousse David du coup le masque DGI vous allez plus m'entendre parler non ? mais si mais c'est pour protéger le nez le tien il fait mal celui-là il fait pas mal le nez non le mien il fait pas mal et puis il a mis le cadre rouge t'es juste au centre pourquoi t'es ? tu vas te faire chier au montage après oh la la il faut pas qu'on voit toi mais si mais moi je peux être caché regarde je serais juste derrière la vidéo et t'es appalanté encore je vois rien c'est marrant comment ton casque il est mal mais moi il me fait pas mal bah ouais parce que c'est ta gueule qui est de traviole cool hein j'arrive pas à changer le profil rail super bah euh sinon tu vas voler avec des raids de papilles sinon tu vas voler avec des raids de papilles ça va être bien c'est ouf ça pourquoi il veut pas ? bah je sais pas euh là il y a un problème parce qu'il ne détecte rien comment ça il détecte rien ? il ne détecte aucun profil bah il y en a deux non mais quand je mets raid c'est 0 0 0 0 c'était mérite en tout cas j'ai pas non il y a un problème il est bloqué là il veut rien savoir donc ouais débranche-le là je pense que où il a cramé ? bah non j'ai dû le poser bah là j'ai pas de voltage j'ai rien hein bah en fait après ça permet c'est débranché on va voir ça m'est déjà arrivé un jour le DJ que ça a perdu télémétrie perdue télémétrie retrouvée il n'a pas quelque chose de tête ? non là il y a problème je te dis il est plein d'eau c'est la SC là la SC il va prendre la lumière rouge je sais pas comment elle était ouais ouais on va la laisser cesser ? on va la laisser cesser on revient après ? ouais je pense que l'eau a dû il a pas trop la SC a pas trop aimé c'est à dire qu'il y a on a plus ah si ça y est on la tu vois ? ah les connards ils reprendent direct moi j'ai pas d'image non bah attends une seconde ah il est pas connecté on dirait j'ai pas de il est pas connecté ah 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 ça y est vas-y pose je vole comme ça rien à foutre attends euh ah ça devrait marcher qu'est-ce qu'il est lent mon dieu mais qu'est-ce qu'il est lent t'es en pit profil 2 c'est normal ? euh non mais j'ai volé avec les tiens c'est bizarre j'ai pas eu l'impression que non non mais le pit profil ah bah ça y est il marche plus là ça y est il marche plus là t'arrives plus à aller dedans ? ouais faut que tu les dégales un peu non non j'ai armé voilà bah je sais pour ça que je te bouge avant oh la va c'est tes rides du tout ? oh la la ça ah bah oui c'est mes rides c'est une freestyle avec tout ça ah t'as touché une branche aussi ? ouais oh putain il est violent hein ouais il pousse très 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 fort bon c'est pas du tout les rides alors souvent les moteurs HDLRC sont puissants alors ceux-là ils ont vraiment par contre il va pas aussi haut dans les tours que moi de tout à l'heure au bruit à moins que tu étais pas en dessous c'est n'importe quoi je vais pas lui parler parce qu'il va le défoncer c'est pas du tout les rides ça tourne d'un coup sec toi ? ça tourne d'un coup sec ? ouais c'est bizarre c'est bizarre mais ils sont plus bas que les tiens on va faire chanson dans la forecasting dans la froé cela tourner ou beaucoup il est glorious ça tourne très très fort si vous voulez faire de la ride et que vous voulez faire qu'il, adelante il avait theoretical il après que j'entends il a défoncé sa gueule après soi-disant c'est moi qui cassé les quad si vous aviez vu le crâcheur en vue extérieur c'était quelque chose quoi je crois qu'il continue encore de rouler alors bon alors moi le problème c'est que c'est pas du tout comme je pilote ça bouge énormément après ça reste un quad de race bon david me l'a donné déjà cassé du coup mais putain il est d'une violence c'est vraiment vraiment violent quoi alors bah pause ah bah je savais pas les hélices elles sont serrées bon attends on va arrêter on va arrêter des branches on va pas tout casser non plus il faut dire qu'on vole il pleut par contre la qualité de la nébula tu vois c'est bon ça la qualité de la nébula tu vois je vois bien que là on voit vachement moins bien que la dji aïe putain je comprends pas je ne comprends pas pourquoi les marques s'obstinent à mettre de la nébula ok c'est moins cher mais putain je préfère payer 20 balles de plus et mieux voir quoi c'est pas pour la différence de poids la différence de poids elle est minime quoi il a pris une bûche de l'espace ah ouais non il a bien bien tapé fort et il n'a rien voyez un peu de saloperie dans le moteur là mais il y a un des moteurs voilà qu'il y a du sable et tout ça parce que c'est tout resablé mais c'est rien oh la vache les hélices ouais elles ont plus cher non mais enfin clairement c'est vraiment ces moteurs là ils ont l'air d'être vraiment sympa c'est des grosses brutasses les moteurs ils ont plus cher j'ai tapé fort mais les moteurs ont l'air vraiment fun tu vois remettre même sur un 5 pouces ça doit vraiment être bon c'est leur nouvelle gamme de moteurs en termes de durabilité clairement là avec les deux trois bus qu'on a pris on peut dire que c'est durable parce que là j'ai tapé la frame elle n'a pas bougé d'un millimètre elle est d'une rigidité elle est super rigide le carbone est hyper épais donc là dessus pas de souci ça a l'air d'être pas mal le truc a volé sous la pluie sans trop broncher et surtout qu'il a redécollé mais dans un état pitoyable quand toi tu as redécollé tout à l'heure il y avait je voyais plus le vista avec un noir donc c'est bien ça l'a nettoyé un peu le deuxième crash donc alors si vous aimez la race on vous laisse vous faire votre avis sur la sur la ça vaut un peu plus de 300 euros quand même voilà sur la qualité générale ce qu'on peut dire nous c'est que c'est durable ça a une grosse patate le thune je pense que ça mériterait un coup de dé en plus parce qu'il y a pas mal de prop wash quand on tourne je pense que c'est améliorable un peu le thune le thune pas le thune le thune le thune t'as pas les thunes si t'as pas les thunes et ben ça vole pas non voilà enfin ça avec d'autres expériences de non racer ouais ça semble être rigolo ouais une bonne machine pour apprendre la race pour quelqu'un qui veut se mettre à la race qui n'a pas envie de monter sa machine c'est prêt à l'emploi c'est en hd c'est super durable si vous débutez vous ne le cassez pas moi ce qui c'est la première fois que je vois un chassis aussi résistant que chez l'AGLRC ah non et le sector le secteur mais c'est moins épais quand même c'est moins épais mais quand je vois les crash tests qu'il y a eu avec par exemple c'est Julien Renaud qui a fait ça énormément de crash tests avec le truc qui résiste de ouf d'ailleurs on va vous en parler aussi mais c'est plutôt pas mal écoute voilà après on n'a pas de point de comparaison sur les sur les drones de race parce qu'on ne l'a fait pas la qualité de la stack déjà est top les moteurs ils envoient de ouf je pense que c'est vraiment un bon petit point il existe en analogique aussi il existe en analogique à combien il est alors voulez-vous savoir à combien il est je peux vous laisser ça monsieur voir ici si vous voulez peut-être à faire une petite interlude dépêche toi de prendre ça voilà alors le donc celui-là pour rappel il est à combien 324 euros en crossfire on se remet en 1900 kv 234 donc en gros c'est simple c'est le prix du kdx sachant que sur la version 234 si vous voulez en analogique moi ça ne me semble pas être un prix déconné c'est un vtx par contre en 350 milliwatt mais bon pour de la race c'est vraiment suffisant et c'est bien parce qu'ils ont arrêté de mettre leur cam ils ont mis une Foxyre Predator 5 ça c'est bien ça par contre c'est top parce que c'est une très bonne caméra leur cam c'était vraiment de la merde bah c'était pas leur spécialité en fait ouais non mais c'était vraiment pas bien mais par contre je pense que pour la personne en analogique 230 balles c'est raisonnable là clairement on paye aussi le prix du Vista qui est quand même un peu plus cher je trouve que le prix est quand même assez non non je regarde ça m'étonne toujours qu'ils mettent les Vista au dessus des stacks comme c'est lourd j'ai toujours l'impression que ça va engendrer de la vibration donc je regardais si ça bougeait mais a priori ça bouge pas beaucoup ils ont bien tout serré ça va bah écoutez c'est plutôt pas mal comme petit truc je trouve les moteurs vraiment très sympa comme ils disent Strom Power ouais 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 ah ouais ça c'est clair Strom Power c'est un peu de la haine et de la violence c'est dommage qu'on est pas Rémi avec nous alors Rémi si t'as l'occasion de le tester n'hésite pas à mettre ton avis dans les commentaires sur la partie vraiment race du bidule la partie race du bidule avec le machin ? avec le truc sinon bah comme d'hab code promo sur le site dans la page code promo si vous en voulez si vous l'achetez sur le site aglrc vous mettez culturefe vous avez 8% je crois c'est 8% ouais de code promo pour celui-là et pour toute la gamme aglrc vous pouvez le retrouver aussi sur Banggood donc disponible au choix HL1 chez l'autre non arrête c'est un mentonnet c'est putain l'enculé bah oui c'était un mentonnet bah voilà c'est tout hein c'est tout ? ouais 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 bah vous pouvez aimer, liker, nous retrouver partout sur les réseaux sociaux et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année bah ouais allez bisous ciao